Salut à tous, c'est Bambou. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire voir les duplications avec le titan. Pour ça, il vous faut un titan. Et pour faire bugger le titan, vous devriez monter à l'arrière de l'Avenger. Par le rond bleu. Pour commencer, avant de commencer de bugger le titan, vous sortez du complexe. Une fois au dehors du complexe, vous allez appeler une élégie RH8. Moi, je vais prendre celle du centre d'opération mobile. Pour récupérer la plaque. La voiture est arrivée, je vais vous faire voir la plaque. Il n'y a pas de plaque devant là-dessus, c'est derrière. Je vais sortir le sniper. Voilà, je vais ouvrir la plaque. C'est à 188. Ça se termine. Donc, on va commencer la manipulation. Là, vous allez voir, en rentrant dans le complexe, le titan va nous faire bugger tous les véhicules. Et bien là, ça n'a pas fait bugger. Non, ça n'a pas fait bugger. Donc, quand c'est comme ça, on rentre dans l'Avenger par le rond bleu. Voilà, une fois dans l'Avenger, vous ressortez. La manipulation est très longue parce que ça ne marche pas à tous les coups. Là, ça a bugger. Il y a une voiture. Oui. Voilà, il y a une voiture là. Je ne sais pas si je vais pouvoir me téléporter. Donc, avant de mettre les BMX pour bloquer les portes, je vais me mettre là et je vais appuyer sur triangle pour voir si mon bonhomme avance vers la voiture. Donc là, il avance. Je vais bloquer les portes. Ça veut dire qu'on va pouvoir se téléporter. Je refais la vidéo parce que, en fait, j'ai eu des commentaires que, comme quoi, quand vous rentrez avec une duplication dans vos garages, ça se retransforme en BMX. Donc, moi, quand j'avais sorti la première vidéo et que j'avais fait la manipulation, ça marchait très bien. Et, en fait, quand j'ai eu ce commentaire là, j'ai refait la manipulation et ça me faisait des BMX aussi. Donc, j'ai trouvé comment faire pour sauvegarder la voiture. Donc là, je refais la vidéo pour vous refaire voir en vidéo comment faire. Donc là, vous avez vu, je me suis téléporté. Donc, je vais faire la manipulation. Voilà, là, je suis bon. Là, vous le voyez par rapport à ma tête. Je n'ai pas de chapeau. Ça veut dire que je suis rentré dans la voiture. Donc, les gars, une fois que vous avez votre duplication, vous voyez, j'ai récupéré la plaque 588. Il faut, quand vous avez la duplication, il faut rentrer absolument dans le centre d'opération mobile, les gars. Regardez, là, je ne vais pas le faire. Je vous refais voir, on voit mieux. Je ne vais pas le faire. Je vais rentrer directement dans mon garage. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est pour ça, les gars, rentrez bien votre duplication dans le centre d'opération mobile. Une fois que vous avez appelé votre Elegear H8 et que vous avez fait la manipulation pour faire la duplication, rentrez-la dans le centre d'opération mobile. Regardez, moi, je ne l'ai pas fait. Regardez ce qui va se passer quand je vais rentrer dans mon garage. Donc là, OK, le garage est plein, j'accepte. Donc logiquement, ça aurait dû me sauvegarder la voiture. Regardez. Hop, je vais écraser la Elegy verte. La RH8 verte la première. Regardez. Et elle est redevenue d'origine, la voiture. Ça fait un peu comme ce qui se passait avec le BMX. Quand on rentrait la duplication, ça nous refaisait un BMX. Et bien, c'est la même chose. Et vous pouvez voir, c'est la même plaque. Si vous ne rentrez pas votre voiture dans le centre d'opération mobile et que vous la mettez dans votre garage, elle redeviendra comme ça. Donc, les gars, mettez-la bien dans le centre d'opération mobile parce que les manipulations ne sont pas simples pour faire bugger le Titan. Moi, franchement, je galère pas mal à faire bugger les voitures. Donc là, j'ai ressorti exactement la même voiture avec la même plaque et je vais refaire la manipulation en la mettant dans le centre d'opération mobile. Donc, ça serait dommage, les gars, que vous vous embêtiez à faire les duplications et que ça revienne une RH8 d'origine. Donc là, vous voyez, j'appelle mon centre d'opération mobile. Il va spawn au bout de la rue, là. Voilà. Vous voyez, c'est la même que j'avais de base. Sauf qu'elle n'est pas transformée, quoi. Il faut bien le penser. Il faut bien penser à la remettre dans le centre d'opération mobile. Vous voyez, ça a bugué, mais il n'y a pas de voiture. C'est le temps que ça ne m'intéresse pas. Hop, on rentre dans le rond bleu. On ressort. Donc, les gars, je fais des coupures, parce que sinon, les vidéos dureraient trop longtemps. Parce que ça ne marche pas du premier coup, je vous rassure. Donc là, c'est bon. On va aller chercher les BMX. On va bloquer les portes. On va aller chercher les portes d'opération mobile. Et après, on va aller chercher les portes d'opération mobile. On va aller chercher les portes d'opération mobile. C'est pareil les gars, n'oubliez pas, quand vous êtes sur le BMX, vous appuyez que sur croix, pas sur R2, ni L2, sinon vous allez faire sortir le BMX. Je sais que ce n'est pas toujours évident de bloquer les portes avec le BMX, mais on n'a pas trop le choix. Donc là ça devrait être pas mal, on va essayer. C'est nickel. Là vous voyez sur ma tête j'ai un chapeau, et pour voir si ça a fonctionné, je n'aurai plus de chapeau quand il y aura la cinématique. Donc si vous voulez faire pareil, mettez un chapeau pour être sûr d'avoir la voiture. Regardez bien quand je vais faire la manipulation. Je me replace bien. Regardez, je n'ai plus de chapeau. Je me suis téléporté dans la voiture. Et voilà. Donc là, on ne voit pas la plaque. On a du mal à voir la plaque. Je voulais le faire voir. Voilà, c'est exactement la même que tout à l'heure. Là par contre, mon centre d'opération mobile, il est parti. Il se déspawn, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça ne veut pas. Ah bah oui, il faut que je sorte de la voiture, je crois, non ? Ouais, il faut que je sorte de la voiture. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il avait disparu. Donc là, je vais monter la voiture dans le centre d'opération mobile. Pour sauvegarder vos duplications, il le faut absolument. Donc en module 3, vous mettez module dépôt de véhicules personnels. Donc là, normalement, dans le centre, il y a une voiture. Vu que tout à l'heure, j'avais écrasé la Liguille RH8 verte. Du coup, elle est venue dans mon centre d'opération mobile. Voilà. Et là, la voiture est sauvegardée. Je vous attendais le petit rond de chargement orange et c'est bon. Votre duplication est sauvegardée. Là, vous pouvez la sortir et la mettre dans un garage. Il n'y a pas de problème. Regardez, on va le faire ensemble. Je vais vous le faire voir. Que là, du coup, maintenant, je peux la mettre dans un garage sans problème. Et les gars, faites attention à la limite de vente. C'est des plaques propres, mais faites attention à la limite de vente. 3 véhicules par jour, avec un délai de 1h, 1h30 entre chaque véhicule. Et pas plus de 3 par jour. Vous voyez, ma Liguille RH8 verte est revenue. Du coup, là, hop, je la réécrase. Et là, c'est sauvegardé. Voilà. Voilà, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Et je voulais aussi remercier les nouveaux... Les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Qui se sont abonnés dans les derniers jours. Donc, pour vous remercier, je vous propose de vous donner mon Avenger modé. Voilà, donc, pour ceux que ça intéresse, laissez-moi vos PSN en commentaire. Je vous ajouterai sur la PS4. Et je vous filerai mon Avenger modé. Donc, pour ceux que ça intéresse, regardez, je vais vous faire voir avec les roues bénies, les logos Rockstar, une couleur modée. On va faire le tour. Donc, pour ceux que ça intéresse, laissez-moi vos PSN. Je vous ajoute sur la console. Et je vous envoie un message pour... Pour vous dire... Enfin, pour savoir si vous êtes disponible. Pour que je vous le donne. Parce qu'à mon avis, mardi, ça sera patché. Donc, il faut absolument faire ça lundi. Au grand maximum. Et après, celui qui aura mon Avenger modé, proposez-vous dans les commentaires pour vous aider à vos tours. A plus, les gars. Bon game, bon glitch. Ciao. Sous-titrage ST' 501